Ce soir-là, à Paris, l'accord Hotel Arena va se transformer en plus grande discothèque du monde. 17 000 personnes attendent impatiemment les meilleurs DJ de la planète. En coulisses, les chefs d'orchestre de ce show sont français. Romain Pissenem, 39 ans, et son grand frère Yann, 43 ans. Ils organisent cet événement à la demande du PDG de Fun Radio, Tristan Jurgensen. Tu vas bien ? Et toi ? Super, ça fait un an, pratiquement jour pour jour. La 2e, fantastique, 2e édition. On se voit pas souvent, viens, ça fait plaisir. Les 2 frères sont des spécialistes de la mise en scène des shows électroniques. Toute la France nous entend sur Pommando ! Là, on avait, tu sais, juste les 2 écrans, là, on est passé de 180 à 440 lumières. Elle m'a dit le double, à peu près. Ouais, ouais, ça devrait bien, ça devrait bien envoyer. Restez bien derrière le truc, au pire, si tu veux monter quelques... Tu veux monter un peu sur un truc en hauteur ? Ouais. Pas rien, juste, ouais, ouais. Une personne se rend, enfin, montez pas trop. Pour ce qui est des DJ, ils n'ont pas eu de mal à attirer les stars du milieu. Ce sont tous des amis. Comme ces 2 jeunes Australiennes, les Nervaux. Avant de monter sur scène, elles ont préparé des petits messages pour leur public français. Paris, vous nous avez manqués ! Vous êtes d'autres nouveaux singles ? Vous aimez ? Sur les mains, sur les mains ! C'est quoi, sirop-le-main ? Sur les mains. Levez, levez, levez les mains, levez les mains. Levez. Levez, 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 levez. Allez, ça sera mal. C'est nos super top-dichets, c'est les meilleurs. Fantastique, c'est la famille, c'est ce qu'elle dit, c'est la famille. Vraiment, vraiment, on se connaît, ça fait très, très longtemps qu'on travaille ensemble. Elles ont toujours fait un super boulot avec nous et on les adore. Paris, vous êtes magnifiques ! Les DJ les plus célèbres leur doivent ces shows exceptionnels. Inconnus du grand public, Yann et Romain sont aujourd'hui incontournables dans le monde de l'électro. Leur réussite, ces 2 millionnaires discrets l'ont construite là où la fête est une religion, à Ibiza. L'été, cette petite île espagnole voit débarquer plus d'un million de touristes. Attirés par ces criques sauvages, ces couchers de soleil à couper le souffle, mais aussi et surtout, ces immenses discothèques. L'amnésia ou le privilège, 30 ans qu'elles font la renommée de l'île. Mais depuis peu, l'endroit à la mode se trouve sur cette grande plage à l'est d'Ibiza. L'ouchouaïa, un hôtel avec des chambres à 1 000 euros la nuit minimum et un détail qui change tout. Une scène au milieu de l'hôtel où tous les soirs des dj font danser des milliers de touristes. La mer, la plage, Yann n'a pas le temps d'en profiter. Il vit toute l'année à Ibiza, mais durant la période estivale, il travaille ici 7 jours sur 7. C'est lui le patron. Il dirige plus d'un millier de salariés. Ce matin, il retrouve son frère, Romain, pour une séance photo commandée par un magazine de mode français. Il parle que c'est rare de vous avoir tous les deux ensemble. On n'a pas le temps de se voir, en fait. Il n'a pas vu sa nièce. Moi, je ne vois pas beaucoup la mienne non plus. Chez les Pissonnèmes, chacun son rôle. A Romain, le rigoleux de la famille, la mise en scène des shows. A Yann, plus sérieux, la direction des opérations. C'est lui qui est à l'origine de leur aventure. Après des années passées à gérer des clubs à Barcelone, il ouvre ici en 2009 un petit bar de plage et fait venir des DJs célèbres. Il est alors le premier à Ibiza à organiser des fêtes gigantesques sur le sable. On a mis 14 000 personnes sur la plage. Ici, là. C'est-à-dire les gens, ils dansaient là, tout était plein. Les gens dansaient jusque dans la mer. Mais ces rassemblements, gratuits, commencent à faire de l'ombre aux discothèques des alentours. J'ai déjà le patron de l'association de discothèques des balayères qui est venu me voir en me disant voilà, faut que t'arrêtes. Alors je me demandais d'où il venait. Déjà, il venait de Maillard qu'en avion spécialement pour parler avec moi. C'était un honneur. Et il m'a dit voilà, faut que t'arrêtes. Il y a beaucoup de pression, tu gènes beaucoup de monde. Voilà. Parmi ses détracteurs, il y a 7 hommes. Abel Matoutès, un milliardaire très puissant à Ibiza qui possède notamment les hôtels des alentours. Plutôt que de l'affronter, Yann lui propose de devenir son associé. Et moi, je lui dis voilà, si je peux avoir un hôtel, je vous montre un parc d'attraction pour adultes. On va changer la phase de l'île, on va développer complètement la journée sur Ibiza. Ça va être bon pour vos hôtels, ça va être bon pour tous les business que vous avez sur l'île. Et ça va être très bon pour nous parce que ce concept-là de 3 000 à 4 000, on va le mettre dans un hôtel et on va pouvoir faire payer l'entrée. Ils décident ensemble de transformer cet hôtel à leur bon marché en lieu de fête branché et luxueux. Et les 2 associés ne vont pas s'arrêter là. Ils rachètent ces 2 immenses hôtels juste à côté, les rénovent pour en faire des 5 étoiles prisées par la jet set. Pour couronner le tout, de l'autre côté de la rue, ils viennent même d'ouvrir cette discothèque. En ce début juin, leur empire de la fête fait déjà le plein de touristes comme Marco. ça, c'est pour bien commencer la matinée. Ce chef d'entreprise napolitain s'est offert un week-end en amoureux à Luchouaïa avec sa petite amie Natacha. Je suis venu ici pour la musique, la plage, les gens sont beaux et puis il y a aussi les DJs. Mais c'est pas ce que je peux faire. Ce que j'aime ici, c'est le spectacle. Et vous, mademoiselle, pourquoi êtes-vous venu ? Parce que c'est moi qui l'ai amené, bien sûr. Ce spectacle qui a fait la renommée mondiale de Luchouaïa, Yann le doit à son petit frère. Après avoir longtemps mis en scène des pièces de théâtre et des spectacles à Paris, Romain réalise enfin son rêve de gosse. Il disait toujours moi, quand je serais grand, j'habiterais sur une île. Ça, il l'a fait. Moi, je disais ouais, moi, je ferais des gros films américains. Ça ressemble à des productions de films américains, donc on n'est pas loin. 17 heures, le club ouvre ses portes au public. 50 euros l'entrée et à l'intérieur, pas un verre en dessous de 13 euros. Il faut bien payer les shows à l'américaine de Yann et Romain. Ce soir, 5 DJ vont se succéder sur la scène. Comme toujours, Yann est en coulisses pour gérer ses artistes. Quant à Romain, il assure le spectacle. Les coulisses, c'est les couloirs de l'hôtel. C'est bien. Toute la soirée, il fait des allers-retours entre la scène et cette tour de contrôle à 100 mètres de là. A l'intérieur, 4 techniciens gèrent les effets spéciaux et les vidéos. Imagine, si on avait... Là, je sais pas combien il y a de milliers de personnes, mais la scène, elle est loin. Si on avait que le DJ tout seul sur scène, la musique serait aussi bonne, mais il manquerait peut-être quelque chose à l'expérience. si cette production, elle est devenue essentielle comme elle l'est devenue dans le rock'n'roll. Il y a... Au début du rock'n'roll, quand tous les gros shows ont commencé à apparaître, on est dans la même évolution avec la musique électronique aujourd'hui. L'été, les deux frères programment ici des centaines de DJ. Il est minuit, la fête est terminée. Pour Romain, c'est le début d'une nouvelle journée de travail. Les ronds, ils vont autour des trois. Pour que chaque spectacle soit exceptionnel, ils changent tous les jours de décor. Ses équipes ont jusqu'à l'aube pour tout installer. On fait un flipper géant. C'est pour qui ? Ça, c'est pour David Guetta. Le show du lundi soir. La soirée, le show s'appelle Big. Tout doit être énorme et disproportionné. C'est chaud. Romain met un an à les concevoir avec l'aide d'une quinzaine de designers dans ses bureaux à Londres. Tout est bien sur scène. Pour le spectacle du lendemain, ce dont il est le plus fier ne se trouve pas sur scène mais dans la piscine. L'après-midi, quand tu vas rentrer, on aura des danseuses sous l'eau. Et en fait, c'est du big cola, big orange, etc. Et là, on en rende relier les fontaines à ça. Et en fait, ça nous fait comme un distributeur de boissons géants. Chaque fois qu'on sort quelque chose, l'important, c'est de me dire, tiens, est-ce que ça va plaire à mon frère ? C'est lui qui fait que je peux faire ça. C'est-à-dire, c'est lui qui dit OK, viens avec tes idées de monter un flipper géant, une fourmilière électronique et qui pousse et qui convainc pour que ça se passe. Donc si tu veux, t'as pas envie de le décevoir. Et puis c'est mon grand frère, t'as pas envie de le décevoir de toute façon. Mais avoir David Guetta en tête d'affiche, ça ne suffit pas forcément à remplir le club. Le lendemain, les équipes de l'Oshuaïa font la tournée des plages pour annoncer le show de David Guetta. Contrairement aux discothèques concurrentes qui distribuent surtout des prospectus, Romain et Yann, eux, préfèrent envoyer leur danseuse sur le sable pour offrir à la clientèle des plages privées un avant-goût de la soirée. On a une table en carré VIP pour la soirée Guetta. C'est la première de la saison. Vous avez payé combien pour les tables VIP ? 10 000 euros. On est 40 personnes. On a 4 tables de réservées. Ça va être complètement fou. 19 heures, le coup d'envoi est donné et les premiers spectateurs semblent apprécier la douche géante imaginée par Romain. Yann, de son côté, est tout excité. La rumeur court que des millionnaires viendraient de débarquer dans le carré VIP. Mais interdiction de s'en approcher. Yann tient à protéger ses gros clients. Il a briefé son responsable du carré VIP. Tous nos clients sont des stars. Oui, je sais, comme moi. Bien sûr, on traite tout le monde comme des stars ici. Mais des grosses stars, vous en avez ou pas ? Oh, je sais pas. La réponse, seul le photographe officiel du club veut bien nous la donner. 10 minutes plus tôt, son patron était avec Louis Suarez, Lionel Messi et Cheikh Fabregas, des stars du football. Faute de pouvoir faire un selfie avec eux, certains clients se rattrapent avec Romain. Yann leur a fait croire que son frère était David Guetta. Il m'a dit que c'était toi, David Guetta. La déception. À 22h, le vrai David Guetta arrive enfin. C'est un ami des deux frères. Yann le programmait dans ses clubs il y a 17 ans à Barcelone. À l'époque, Guetta n'était pas encore une star mondiale. Ça fait des années que tu bosses avec les projins et les célèbres. Pourquoi ? Parce qu'ils sont bons, voilà pourquoi. Les mecs, ils sont bons. Il n'y a rien à dire. Nouvelle génération d'Ibiza, nouvelle énergie, la vraie production, un vrai show. Voilà quoi. ils sont professionnels et puis ils ne lâchent pas quoi. L'été dernier, plus d'un million de personnes ont dansé devant leur scène, sur leur balcon ou dans le caripe VIP comme Lionel Messi. D'ici fin septembre, Romain et Yann vont encore produire 110 concerts. L'an prochain, ils s'attaqueront à un autre haut lieu de la fête mondiale, Cancun, au Mexique, où ils ont prévu d'ouvrir un club encore plus grand que leur Houchouaïa. ...